Bonjour Joanno, asseyez-vous s'il vous plaît, Mariana, bonjour. Bonjour, on est ici pour le troisième rendez-vous à propos de vos problèmes de couple. Alors, la dernière fois, vous m'avez parlé de comment est-ce que vous vous étiez connue. Maintenant, s'il vous plaît, dis-moi, comme était votre relation au début? Maintenant, c'est impossible d'arrêter avec... Excusez-moi, calmez-vous s'il vous plaît. Adriana, commencez. Merci de tout. Avant, c'est un mari très pontilleux. Je me souviens qu'il me donnait des fleurs, au minimum une fois par semaine. Les tournes sont mes fleurs préférées. Mais tu ne me disais jamais que ça te faisait plaisir. Mais c'était clair. Pas clair. Je ne peux pas lire dans tes pensées. Avant le mariage, tu me disais tout. Comment tu te sentais, ce que tu faisais pendant la journée, ce que tu avais envié, etc. Et maintenant, Gerardo, Adriana, elle est comment? Elle est indifférente? Trop différente. Elle se fâche pour un rien. Tout le temps, elle va sortir avec ses amis et pas avec moi. Elle me laisse toute seule chez nous. Mais ça, c'est parce que tu es ennuyeux, envers d'un père. Avant, tu étais amusant et très sympa. D'accord. Quel type d'activité vous faisiez ensemble? Parfois, nous annoncions de bons soins et on boit pour danser. Et euh... Quoi? Filme. Filme. Mais dis-moi! Tu te rappelles quand tu as dansé la Macarena et toutes les boîtes se mettaient par moi? Oh, c'est vrai! Peut-être, vous pourriez aller danser comme un vieux bon top. Ça veut dire? Oui. Adriana, vous pouvez être plus expressive avec votre conjoint. et Gerardo, vous pouvez être l'homme pointilleuse duquel Adriana est tombée amoureuse. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez des doutes ou des questions, vous pouvez téléphoner à ma secrétaire, Nathalie. D'accord? D'accord. Parfait. Au revoir, à la prochaine semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.